bonjour tout le monde oui je sais ça fait quelques temps que je n'ai plus rien posté mais bon on est en plein travaux en train de refaire la cuisine donc pas trop le temps ni pour faire des vidéos ni pour m'occuper de mes réalisations mais j'ai réussi à finir ceci vous vous rappelez je vous avais montré il y avait le thème cheval il y avait le thème fait des petits carnets secrets fait un petit peu façon junk sans être junk et là donc je vous avais dit que j'en avais d'autres qui est en préparation alors je vais vous les présenter car ils sont finis donc voilà là c'est avec un pâteau du pyrénées c'est le thème donc toujours la fermeture avec un bouton un élastique regardez comme il est beau des stickers ici ils sont magnifiques c'est tout alors on ouvre là il ya une pochette avec une carte dedans vous pouvez mettre photos vous pouvez écrire vous mettez ce que vous voulez moi j'ai mis une carte vous mettez ce que vous voulez un beau patou sur le tapis alors certaines images sont de moi d'autres ce sont des images partagées tamponnage alors voilà papier façon junk c'est à dire que vous avez aussi bien des pages d'imprimantes que des pages de cahiers tout ceci a été teint avec des feutres vous savez vous avez des vieux feutres vous savez pas comment faire moi je voulais pas les jeter mais je n'en avais aucune utilité donc j'ai pris et je les ai démonté le petit morceau qui est dedans qui a l'ancre et ben je les ai j'ai pris toute la couleur verte qui pouvait aller ensemble et je les ai mis dans un bocal avec de l'eau j'ai remué tout ça une fois que toute l'ancre était parti dans l'eau j'étais à mes papiers pas plus compliqué que ça et regardez le beau vert où ça donne j'adore cette couleur ça a super rendu donc voilà je vous donne mon petit truc que j'ai découvert je n'ai pas vu sur internet mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû le faire parce que voir les feutres moi j'en avais plein qui me restaient mes enfants de l'école et vu que maintenant ce sont des adultes j'en fais plus rien voilà regardez comme il est beau c'est pas tout là aussi toujours les tamponnages mon papier voilà papier ligné papier imprimante je ne mets rien d'autre là j'ai pris que du ligné et de l'imprimante j'ai pas mis un tas de papier comme le junk si un carnet secret donc il faut pouvoir écrire dessiner coller des choses dessus voilà tout il a pareil que devant une pochette rien de très compliqué voyez qu'il ya de la de l'épaisseur en papier c'est que vous pouvez coller des images des photos faire des dessins il faut s'approprier ce carnet il se fait envoyer là il est bien fermé mais comme c'est un élastique il peut prendre vous avez de la marge le pas tout c'est le premier ensuite j'ai pris le thème des aigles alors je vais vous dire les couvertures là sont des boîtes alors il ya des boîtes de riz et des boîtes de céréales et des boîtes je découpe je garde que les faces avec la tranche de la boîte c'est ce qui me donne l'épaisseur parce que vous voyez ben là c'est devait être une boîte de riz là ça devait être une boîte autre chose mais c'est passé moins épais donc toujours la fermeture avec mon bouton les aigles les stickers regardez waouh il en impose et là alors là j'ai imprimé des images sur du papier calque c'est avec mon imprimante encre il faut faire attention mais il faut attendre que ça sèche et ça marche c'est ça marche bien même j'ai fait plusieurs essais parce que ça a beaucoup bavé mais ça marche donc là une page de vieux dictionnaire petit rappel au junk vraiment tout petit je suis pas fan de mettre les pages de publicité et tout j'arrive pas moi à gérer ça donc ça ce sont mes images et donc voilà ce que je vous disais vous inquiétez pas ce bruit là c'est mon toutou qui chasse les mouches j'ai imprimé sur du papier calque et regardez on voit sur cette face là dans ce sens là et sur cette face là dans ce sens c'est joli le papier calque bon papier teint au café banal rien de très extraordinaire encore une image de papier calque imprimé papier calque papier teint au café voici votre je trouve que ça faisait joli et puis bon ça change un peu mais des pochettes et là on a la tête de l'aigle papier calque oui ça rend bien là je les ai en miroir ici toujours pareil donc je vais poser notre papier au café pour vous trouver le papier calque voilà la tête de l'aigle je trouvais que ça donnait un certain charme et là c'est notre aigle en plein vol je trouve magnifique ces photos donc là pareil notre impression sur papier calque collé sur la pochette et là un des morceaux de deux d'impression de calque donc c'est tout simple il n'y a rien de très compliqué pour faire si vous voulez réaliser vous aussi ce genre de petit carnet c'est ça aussi c'est c'est sorti de mon imagination mais bon il y en a plein qui ont dû aussi le faire et j'ai pas vu les vidéos 1 je ne suis pas un génie alors là on a une jolie dame rouge rose de belle rose une jolie fermeture avec un bouton coeur ouvragé je vais vous montrer d'un peu plus près regardez ça comme il est beau ce bouton ils étaient sur une veste alors là est-ce qu'on voit bien oui donc là j'ai fait des pochettes pardon j'ai fait des pochettes avec les naperons alors je les ai teintés teintés plié collé petit tag à l'intérieur pour montrer que ce sont des pochettes alors ça sont des départages qui ont été faits ce ne sont pas les papiers les dames c'est pareil ce sont des partages mais je les ai trouvé tellement beau fait par différentes personnes que je les ai utilisés alors ça c'est du papier teinté attendu que je me rappelle bien à la betterave prenez des peaux de betterave des peaux ou des morceaux de betterave parce qu'elles sont et vous les mettez à bouillir ils vont récupérer l'eau après c'est joli toutes ces roses c'est très fin ça fait très glamour voyez la betterave ça rend bien aussi la betterave rose comme ça bon alors là bien entendu quand on fait les papiers mais quand il reste un peu de teinture d'une autre ça se dépose parce qu'avec l'eau ça se refond et puis voilà mais ça fait très joli ça fait des petits effets voilà donc l'appareil mon apron mon joli paysage un joli tag sur lequel on pouvait faire des petites choses ou les coller dans votre petit carnet secret voilà donc comme d'habitude ça se referme tout simplement et voilà et maintenant le dernier ce sont des statuts dans la forêt alors ce sont mes papiers ce sont mes papiers toujours une fermeture avec un très joli bouton forêt oublié les statuts oubliés alors bon celles qui ont l'habitude de prendre du papier chez action reconnaîtront ce papier là c'est joli donc c'est une petite pochette statut alors ça c'est du jaune c'est un thème qu'est ce que c'est qui donner le jaune comme ça ça va me revenir j'ai fait j'avais fait de la myrtille ça donne le bleu betterave avocat je crois que ça donne ça maintenant si vous voulez obtenir du jaune vous faites soit avec des feutres comme je vous ai dit tout à l'heure soit et bien vous prenez du papier crépant le papier crépant vous le faites tremper dans l'eau le papier crépant perd sa teinture parce qu'alors ça c'est vous avez déjà vu quand vous avez utilisé papier crépant vous y fait tomber une goutte d'eau dessus et bien ça fait une auréole voilà donc vous récupérez la teinture du papier très bon là il est tout simple pareil ici encore une très belle statue oubliée et là comme ceci une petite pochette voilà rien de très extraordinaire mais je trouve que ça a super rendu puis bon pour écrire des petites notes des petits souvenirs je trouvais que c'était sympa ça a changé et ce papier teinté ça je trouve que ça donne une belle note à ces petits carnets secrets voilà et bien écoutez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir